bon après une grosse journée de travail on va se faire plaisir on va se treat myself comme ils disent ici et on va s'acheter un petit thé avec des boules chelou tu vas voir je t'emmène donc là on est dans le Chinatown d'Adelaide tu vois tu sais je t'avais dit il y a un Chinatown à peu près toutes les grandes villes australiennes et là on y est quoi en fait j'ai testé ça hier soir et c'est une espèce de thé avec des perles chelou c'est noir et c'est vénère et j'adore boire ça il ya un fou qui me parle là sur la droite en fait je suis à côté d'un un fou pas forcément un fou mais je suis à côté d'un truc de donation tu sais je pense qu'il ya pas mal de ouf qui traîne par là tu vois il est reparti là mais c'était chaud on va peut-être bouger du coup tu vois je m'ai envie de me faire bouffer et salut c'est Egon et bah on s'est déjà vu et tu m'as vu me taper des barres avec mon petit avec mon petit lait là c'est vraiment vénère franchement ça fait partie des trucs que j'ai vraiment envie de me prendre après le après le taf même si je sais que c'est pas la meilleure chose non je me fais une petite exception des fois tu sais des fois faut se faire un petit peu plaisir et c'était le cas aujourd'hui et je suis content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je voudrais te parler du concept de zone de confort mais un peu d'une façon différente tu sais dans la vie il ya deux choses en fait il ya il ya deux piliers majeurs qui déclenchent des changements de situation tu vois qui déclenchent des grands changements tu sais dans des situations où tu étais à la limite ou au bord du craquage ou alors il ya le tu sais le pot se remplit trop et quand on est vraiment dans la situation de la goutte qui fait déborder le vase tu as deux trucs majeurs qui jouent un rôle et qui sont la cause de tous les grands changements et ces deux trucs là c'est les prises de décision les décisions et les opportunités c'est à dire que quand tu es dans une situation donnée si tu as envie de changer quelque chose il faut que tu saisisses une opportunité et que tu prennes une décision pour la changer tu vois ta situation en tout cas et du coup il ya ce il ya ce il ya cette théorie de la zone de confort qui consiste à dire que voilà il faut souvent il faut s'habituer à sortir de sa zone de confort pour 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 faire des choses nouvelles et se challenger un petit peu au quotidien moi il ya un petit truc qui me gêne avec cette avec cette théorie là c'est qu'en fait c'est un petit peu vague dans le sens où tu sais pas quand il faut sortir de cette zone de confort c'est à dire que je sors de ma zone de confort comment tu vois c'est à dire que quand est ce que je le fais quand je mets mes pompes quand je vais aux chiottes tu vois quand quand je vais au travail quand je parle à quelqu'un comment est ce que je le fais comment je fais tu vois j'ai jamais moi et voilà moi j'accroche pas trop avec cette idée et et récemment je pensais un petit truc tu vois une nouvelle idée on en a parlé hier dans le podcast qui je trouve est beaucoup plus beaucoup plus terre à terre beaucoup plus utilisable si tu veux et cette idée c'est la suivante on entend souvent que les opportunités c'est des choses éphémères c'est des choses qui arrivent qui arrivent assez rarement ou en tout cas pas indéfiniment tu sais on te parle souvent de cette image de train à la gare qui s'apprête à décoller et que si tu montes si tu montes pas dedans mais tu rate le train et tu rates ta vie quoi grosso modo et moi je suis pas trop d'accord avec ça tu vois moi je pense que des opportunités il y en a partout les opportunités c'est un petit peu comme les étoiles filantes tu vois elles sont toujours là il y en a toujours mais tu peux pas tu peux pas les tu peux pas les voir si tu prends pas la peine de lever les yeux au ciel si tu penses pas à lever les yeux au ciel quand tu es dans la nature et que tu fais du camping et qu'il ya un joli ciel dégagé elles sont là elles sont dessus de ta tête mais si tu lèves pas les yeux si tu as pas ce réflexe là ben tu les vois jamais tu vois et les opportunités je pense que c'est pareil il y en aura toujours il y en aura tout il y a toujours il y aura toujours des opportunités devant celui qui les voit et devant celui qui les cherche en quelque sorte et c'est là que le principe de la zone de confort me dérange un peu et que moi j'aime ajouter un petit peu j'aime bien cette idée que en fait saisir les opportunités dans la vie c'est juste une question de flexibilité c'est une question d'adaptation tu sais s'adapter à s'adapter à une situation où être flexible par rapport aux situations c'est tellement important on en parlait hier mais je te racontais cette histoire de l'industrie et des gens qui ont du mal à qui ont du mal à accepter à adopter les les des nouvelles règles tu vois parce que ça change leurs habitudes et ces gens là ils sont en manque terrible de de flexibilité et de et de comment dire et d'adaptation de capacité d'adaptation parce que c'est quelque chose qui travaille pas tu vois il a été scientifiquement prouvé que que il ya systématiquement des connexions neurologiques qui se créent quand tu fais quelque chose de nouveau que peu importe ce que c'est tu vois que que tu aies toujours été habitué à manger tes spaghettis à la cuillère et que un jour tu les manges à la fourchette et ben boum nouvelle correcte connexion neurologique tu vois récemment je regardais un documentaire là sur le mouvement de ido portal qui est le coach de connor magregor tu sais et il disait que tu avais des expériences qui étaient faites sur les danseurs qui apprenaient tu sais les danseurs ils ils sont constamment en train de d'essayer des nouvelles choses à travers les mouvements et qu'ils ont des connexions neurologiques développés de mais de malades sur les sur les zones du cerveau qui concerne le mouvement tu vois parce que justement ils font tous les jours quelque chose de nouveau tu vois ils essaient quelque chose de nouveau et ce que je veux dire là c'est que les ans c'est vrai que dans notre quotidien on n'est pas poussé à s'adapter et à faire des nouvelles choses parce qu'on je pense que de nature on est on est des on est des animaux on est enfin appelle ça comme tu veux on est des êtres tu vois qui sont à l'aise quand ils ont un une une sorte de routine quelque chose qui quelque chose qui se répète tu vois quelque chose dans lequel on gagne notre confort et c'est normal je veux dire on est comme ça tu vois l'animal il est fait pour survivre tu vois si nous on peut se mettre dans une routine qui nous permet de vivre et de survivre bah c'est normal qu'on ait envie d'y rester le truc c'est le truc c'est ça c'est que les opportunités les opportunités tu peux pas les saisir si tu n'as pas si tu les capte pas tu vois et de la même façon si tu n'es pas flexible et si tu n'as pas si tu n'as pas le réflexe de chercher un petit peu à côté de toujours être alerte de ce qui se passe autour de toi de d'être à l'aise avec le fait de de prendre de nouvelles décisions ou de prendre de prendre des initiatives au travail par exemple tu vois de tu vois ton je sais pas tu vois ton manager galéré un exemple à la con tu vois tu vois ton maneur manager tu vois ton manager galéré avec 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 son tableau excel de la compta du jour tu vois et tu lui dis ah ben tiens je connais un petit peu est ce que je peux peut-être t'aider tu connais la fonction qui va bien dans la cellule et boum tu lui fais ça tu vois et ton manager il te regarde il putain il connaît excel il m'a il m'a sauvé le calcul de la journée tu vois enfin il est débile mon exemple mais c'est plus une question enfin voilà pour moi c'est j'aime pas trop le principe de la zone de confort et de sortir de sa zone de confort parce que c'est très vague tu vois tu sais pas c'est à dire quand ça quand est ce que je sors de ma zone de confort quand est ce que ça commence en fait ce challenge tu vois par contre si tu te mets dans la tête que en en travaillant le muscle de flexibilité un petit peu tu vois en travaillant ta plasticité mentale ta casse ta pas capacité à être à affronter des nouvelles situations de ta capacité à s'adapter à des nouvelles circonstances là tu vas voir des nouvelles choses arriver parce que techniquement tu seras prêt à ou tu seras prêt au nouveau tu seras prêt au changement tu vois je te racontais sur facebook la dernière fois moi mon premier job je l'ai je l'ai eu comme ça je l'ai eu par pur bol tu vois j'avais 18 ans on était début début juin c'était la mort parce que j'avais aucune expérience et c'était ça faisait deux semaines que je postulais dans tous les tous les coins de bordeaux et tout je déposais des cv partout personne voulait me prendre et un jour je débarque dans cette boulangerie tu vois je m'apprête à donner mon cv c'était le dernier magasin que je voulais faire de la ce de la journée j'étais claqué j'en pouvais plus j'avais dit je me disais dans ma tête allez lui c'est le dernier après je rentre je prends un bain et et a clair le job d'été tu vois et quand au moment où je rentre dans la boulangerie tu vois je vois au fond de la pièce une personne qui ressemblait à une manager qui parle avec quelqu'un qui semblait être d'en bas de la cuisine tu vois et j'avais l'impression qu'elle discutait du staff tu vois du personnel et et sans réfléchir comme ça d'une seconde à l'autre sans même que j'ai le temps de comprendre ce qui se passe mon corps a bondi vers ces deux personnes je leur ai tendu mon cv à la gueule je leur ai dit regardez bonjour je m'appelle égon je suis étudiant j'ai 18 ans j'ai vraiment la soif d'apprendre et je cherche un job d'été est ce que est ce que vous cherchez du personnel est ce que vous avez besoin de quelqu'un et boum j'ai décroché mon j'ai décroché mon premier contrat de travail à 18 ans et c'est comme ça partout tu vois ça m'a tellement servi dans dans le dans le pendant mon road trip pour parler à des gens rencontrés à des gens tu sais il suffit des fois de tendre l'oreille pour tomber sur des plans en or sur il suffit il suffit des fois de de tu te souviens quand quand j'étais à beachport à un moment j'étais à beachport c'est une ville dans dans le sud de l'australie je m'arrêtais dans cette petite ville je me suis dit allez tiens je vais casser la graine là bas et c'est là que j'ai fait mon petit détour par cette petite ville où j'ai rencontré bruce tu vois mais si à ce moment là je m'étais pas dit tiens beachport ça a l'air pas mal comme non je vais aller faire un petit coup d'oeil parce que c'était vraiment pas le chemin c'est une petite île qui s'éloigne un petit peu de l'australie une presqu'île et j'étais vraiment pas du tout obligé d'y aller c'était vraiment pas du tout sur mon itinéraire mais je me suis dit allez tiens on va tester un truc tu vois on va juste aller voir et boum j'ai rencontré bruce et j'ai passé j'ai passé trois jours chez lui m'ont accueilli avec sa femme et j'ai vécu des moments super tu vois j'ai tiré au fusil j'ai appris des tas de trucs sur la moto enfin voilà vraiment une question d'adaptation et de flexibilité et ce que je te mettais tout à l'heure sur facebook c'est que ce qui est de travailler à son échelle ça tu vois tu n'as pas besoin de tu n'as pas besoin de de faire des grands changements style larguer ton larguer ton job et te mettre dans une situation un petit peu périlleuse tu vois tu peux tout à fond tu peux tout à fait le faire en rentrant du taf en allant t'acheter un petit thé que tu n'as pas du tout l'habitude d'aller t'acheter avant tu vois en parlant aux petits chinois du coin ou aux petits tépiciers turc là tu vois en lui disant salut comment ça va alors que tu n'as jamais parlé en bouffant tes spaghettis avec une cuillère au lieu d'une fourchette en levant les yeux pour regarder les étoiles filantes un soir où le ciel est dégagé plutôt que de mater le dernier épisode de game of thrones tu vois c'est quelque chose qui se travaille et ça paraît ça paye pas de mille comme ça tu vois on dirait ça paraît ça paraît vraiment insignifiant mais tu verras que ça fait vraiment la différence essaye juste je te mets au défi d'essayer tu vois je te mis au défi de de te mettre comme ça pendant une semaine et à te dire ok je vais travailler ma capacité de flexibilité et tu vas voir que ça va te faire des miracles et voilà moi c'est tout ce que je voulais te dire pour aujourd'hui je vais finir un petit peu mes graines de soja chelou là en tout cas voilà je te mets vraiment au défi de le faire et dis moi on pourrait en reparler dans une semaine on pourra en reparler tu vas me dire ce que ça a donné en tout cas moi d'ici là je te laisse merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que ça t'aura apporté un petit peu de valeur je te dis à à la prochaine prends soin de toi ciao